J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir deux displays Browser of Legend, donc frère de légende Brawl C'est une extension qui sort, il est simplement début décembre Avec du support Coribo, plein de super reprints Et des nouvelles cartes qui sont quand même assez intéressantes Personnellement je suis quand même surtout haït par tout ce qui est reprints Avec des raretés supérieures, on sait qu'on a Allure, on sait qu'on a Fossil Dig On sait qu'on a des cartes P.K.A. Par exemple qui n'avaient que des prints en commune Qui vont être prints en Ultra, donc c'est quand même une bonne chose Et voilà, j'ai hâte tout simplement Ce que je vous propose c'est qu'on passe directement sur le second plan Si ça vous plaît, comme d'habitude à la fin de la vidéo N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire Pour me dire ce que vous avez eu dans l'extension Ce que vous avez eu comme ouverture, si vous avez fait des ouvertures ou non Et puis si vraiment ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner Ça me fera extrêmement plaisir Et c'est parti, on s'ouvre ces deux displays Bon, on est parti pour cette petite ouverture Donc la petite display est juste ici Il y a 24 boosters par paquet, par display Il y a 5 boosters, 5 cartes par Eh bien simplement par booster On a les petits Kuribo, alors je sais plus si c'est Kuriba, Kuribo Des trucs comme ça Ici on a le nouveau Utopie Et ici on a le nouveau petit dragon Enfin c'est une machine mais qui devient dragon Et qui permet de protéger les fusions En vrai la carte peut être intéressante Dans un monde où la méta est axée fusion On voit quand même que Konami a une sorte de volonté autour de Et bien simplement du fait de rendre un peu Despia et Alba as Méta Donc pourquoi pas s'utiliser cette carte là Elle fait le même effet que Mel Darn en fait tout simplement Et puis ça fait un matos au cimetière Ça peut être intéressant On va se commencer la première display Tranquillement Alors j'ai déjà ouvert 10 displays Avant de faire cette petite vidéo Parce que je les ai ouverts dans le local de l'entreprise J'attends rien de particulier Ce que j'aimerais évidemment c'est les cartes intéressantes Droplet, âme des magiciens, Nibiru et compagnie Mais en vrai j'attends rien de particulier Et puis on verra bien ce qui tombe L'idée c'est de chill un petit peu ensemble en vidéo Alors une Béatrice Une fusion aux yeux rouges En vrai elle fait plaisir à la fusion aux yeux rouges en ultra Franchement Alors toutes les cartes sont en ultra Chaque booster contient 4 ultra et une secrète Force chaos d'agent magie rend plus Le chevalier de glace Et derrière on a Egratignur vitesse roïd Qui est donc notre première secrète rare Qui permet d'envoyer une carte vitesse roïd De la main au cimetière Et envoyer un vitesse roïd Depuis le deck à la main Enfin ça tu discardes, ça tu tombes Arcédémon du monde mental Hortie de mer silencieuse C'est une carte que tu vas pouvoir spayer Si tu contrôles un haut c'est un level 4 On sait qu'il y a le kraken dans cette extension Donc ça permet de vraiment turbo L'accès au kraken Croc caché de la vengeance Dragon étoile filante Qui est un bon reprint C'est une bonne carte Que le fait qu'elle soit revenue Je crois qu'on l'avait qu'en secret Et en promo quelque chose Donc en soi c'est plutôt une bonne chose Et carte de piri race Alors elle je vais prendre le temps un petit peu de vous les lire Au début de votre main phase Ajoutez un monstre avec 0 d'attaque Puis votre deck à votre main Mais divisez par 2 vos life points Donc tu vas tuto n'importe quoi qui a 0 d'attaque C'est encore une fois très générique Pas comme small world Mais c'est très générique Une fois que tu l'as ajouté à la main Tu ne peux pas activer l'effet Tant que tu ne l'as pas normal En gros c'est ça C'est intéressant Le truc qui est cool C'est qu'il n'y a aucune restriction d'activation Il n'y a pas de Vous ne pouvez utiliser Carte de piri race Qu'une fois par toi Alors en tout cas en français Donc à voir L'avantage c'est que du coup Tu pourrais éventuellement jouer des decks Par exemple les rilus Je crois qu'il y a beaucoup de monstres Qui ont 0 Je me trompe peut-être Mais c'est un exemple comme un autre Et bah tu vas pouvoir tuto Grosso modo plusieurs fois dans ton deck Avec une carte qui du coup n'est pas morte Mais que tu ne pourras pas activer Enfin bon A voir c'est assez à discuter Chemin de lumière Étoile Combativité AI Alors ça c'est la nouvelle reborn A Tini Star Donc c'est celle que je vous disais dans la vidéo Où je vais sûrement jouer 1-1 Pour pouvoir en activer 2 éventuellement Mission de capture Kaiju Festin du vide C'est tout simplement des cartes pour les infernoïdes Donc c'est plutôt une bonne chose Et derrière on a Freikraken furtif Donc lui c'est le petit Kraken Qui va venir s'invoquer Sur le gros Kraken Quand tu as claqué ta négée Alors on a que Wibu Franchement c'est vrai qu'ils sont assez mignons en vrai Bon après le deck en lui-même Fera sûrement pas grand chose Mais c'est quand même assez mignon Catapule Zexal Le dieu couvert de glace Le filant comme on a eu tout à l'heure Et le sage utopique Qui est un X64 ZS Alors on continue ZW Vent splendide Kuriba Alors là on part encore Donc Kuriba Écuyer souterrain C'est un bon reprint Miroir de glace Et derrière Ah bah oui c'est ce dont je vous en parlais juste avant Donc ça c'est les deux nouveaux Les deux nouveaux Kraken Lui s'il est détruit Tu spell lui Et si tu spell lui Tu peux le reborn Et lui équiper du matos Et lui il dit C'est le début de son effet qui est intéressant Tout le monde sur le terrain devienne haut Et une fois par tour Dans la main phase Effet rapide Vous pouvez détruire un monstre haut Contrôlé pour votre adversaire Donc ça permet vraiment de faire des cleanborn Et s'il est détruit Tu peux respiller lui Et si lui est spell par cet effet là Tu peux le respiller lui Avec des effets Et tu peux refaire à nouveau Et enfin bon bref C'est assez fort Et ça permet de créer des loupes assez fort Et du support pour les decks haut Ce qui n'est pas une mauvaise chose Infernoïde Decatron Plutôt bonne chose Crépuscule des 5 étoiles Donc ça c'est pour invoquer spécialement Des Kuribos Interruption de sommeil de Kaiju Protection des numéros Et d'ailleurs on n'a pas mis Papy Demeto C'est une carte qui permet de D'ajouter des monstres normaux Si je ne me trompe pas Tac Vous pouvez détacher un matériel De Princesse Cologne Que vous contrôlez Invoquer spécialement Au minimum 2 monstres normaux Aux à droite Depuis votre attaque Ou défense Depuis votre cimetière Chacun un ténèbre Chacun Comme un monstre ténèbre De niveau 8 En position de défense Si un monstre X6 Que vous contrôlez Active son effet En détachant un monstre normal Vous pouvez cibler le monstre X6 Et un monstre contrôlé Détruisez-le Et si vous le faites Un fusil d'hommage égaux Au rang X300 Et vous ne pouvez pas Vous pouvez utiliser L'effet qu'une fois partout Bon je ne suis pas Spécialement Hippé par la carte Mais je me dis Il y a peut-être un monde Où ça peut être intéressant Alors Astropologie Le Curie Babylon On n'avait pas encore vu Le Curie avec une Petite corne de nicorne Un petit peu dark Le Sage Ouroboros Affaire de la Destinée Et Dragon Affamé Veni Numi Alors Transformime Festin du Void Du Vide Pardon Lancier Chevalier Nobre Recherche de Fossil Print en Ultra C'est plutôt une bonne chose Et d'ailleurs On a numéro 99 Qui brille de toute flamme Le Draconnier Utopique Qui est donc Une nouvelle carte Importée Pour les Utopies Alors Rayon Miroir Blanc Interférences Cipher Un Zector Qui est un très bon reprit Également C'est un Xyz Site Assez générique Et qui peut faire Des trucs intéressants Le Résugam Xyz Et derrière On a Rayon Utopie Léonine Ultime Et j'ai grave le SEM Parce que comme vous pouvez le voir Le nom est abîmé Putain Ça c'est chiant en vrai Genre tu payes des cartes neuves Et elles sont abîmées Quand tu les ouvres Putain Incroyable Numéro Utopie Curie B Interruption de sommeil De Kaiju La Seraphara Qui est une très bonne reprinte Qui permet de rajouter du matos Ça se sentait tout simplement Et le sache que l'on avait déjà eu Bon où sont les droplets Ou les hommes des magiciens Idéa Cuivre Écuiller Céleste Épée du pingouin Alors ça j'en ai récupéré un playset C'est marrant Je pense que j'essayerai de faire un deck pingouin Parce qu'en vrai c'est marrant Il y a requin droite et requin gauche Et en gros C'est des turbos A matériel Pour tout simplement Les Kraken que je vous ai montré juste avant Alors le numéro 39 Utopie C'est un nouvel artwork Utopie Un peu fermé sur lui même Et derrière on a Du support alter guest Je passerai Bon là Mon chemin Je ne suis pas forcément très heureux Qu'il y ait du support alter guest Donc passons Chevalier de glace Curry bay Trop mignon également Protection des numéros Curry born Qui est une vieille carte Et force dé Alors cette carte là Force dé Je l'ai lu J'en ai récupéré un playset direct En gros Elle tuto en plasma du deck A la main Ça c'est juste super fort Et tant que C'est une magie continue Tant qu'elle est activée Et que tu as un plasma Tant que vous contrôlez un plasma Aéro destiné Tu ne peux pas piocher Avant la grosse phase Par contre l'adversaire ne peut pas cibler De carte que tu contrôles Avec des effets de carte Et chaque plasma que je contrôle Gagne 1000 d'attaque Pour chaque carte Chaque monstre dans les cimetières C'est juste super fort Et il ne peut pas être détruit Par des effets de carte De votre adversaire Et il peut faire une deuxième attaque A chaque battle Voilà Bon je ne sais pas quoi vous rajouter C'est juste super fort Ça va vous mettre des gros Zoteka Et plasma Ça reste une carte super chante A gérer Les gants Qui sont une super reprits En rareté Ça fait très plaisir Maisons de poupées Descriers chevaliers floraux Docteur D Et derrière On a double explosion Qui n'est pas forcément Une très bonne carte Mais il continue Pour les monstres de max niveau 6 Bon on commence avec le même booster Tiens Hop requin gauche C'est ce que je vous disais tout à l'heure Est-ce que je vais le retrouver Voilà Vous voyez On a requin droite Et requin gauche Pas trop forcé sur les artoirs Quand ils ont juste retourné Alors que la carte C'est assez marrant Mais bon les cartes en elles-mêmes Sont assez fortes Moi personnellement Je les ai récupérées Parce qu'en vrai Elles peuvent faire des trucs Assez cool Le curibou Qu'on n'avait pas encore eu Pipette pingouin Et encore l'utopique Qu'on a eu tout à l'heure Alors continuons Cette petite ouverture L'automate Qui est eu un bon reprint Mission de capture Keiju Portre enfermée Am Le curibé Qu'on avait déjà eu Et la parade de jouets Parade de jouets Que j'ai récupérée en playset également C'est une secrète Qui pour l'instant Semble ne pas coûter très cher Et elle est traitée Comme une carte fourreur Tu cibles un monstre ténèbre Je vais vous la mettre juste ici Où vous puissiez la lire en même temps Tu cibles un monstre ténèbre Donc spécialement Depuis l'estradec Ce tour là Tu ne peux pas Déclarer d'attaque Avec d'autres monstres Que celui là Et aussi Chaque fois que le monstre Détruit une carte de l'adversaire Tu peux Tu peux taper à nouveau Si cette carte Si vous contrôlez un monstre elfe Sauf le tour Où cette carte Envoyée au cimetière Tu peux bannir cette carte Depuis le cimetière Et rajouter un monstre ténèbre De max niveau 4 Vous puissiez votre cimetière A votre main Et tu ne peux activer Qu'une parade de jeu par tour En vrai c'est cool Parce que ça peut apporter A la fois du grind game Je pense à Despiart Bien évidemment Et à la fois Éventuellement Ça transforme n'importe quel monstre Fusion En tirano En fait tout simplement Donc ça c'est quand même Assez fort Résigramme Xyz Terrain Zexal Interférences J'ai bugué sur terrain Zexal Parce que j'ai vu le débron Bref peu importe Invocation de tempête Et derrière Choix de résonance La carte est quand même Assez intéressante On dirait clairement du Du Mince comment ça s'appelle Arrêtez moi Vous savez c'est des machines Qui reviennent du futur Etc Bon bref vous saurez Tout sûrement le trouver Dans les commentaires Dragon étoile filante Idée à cuiller céleste La recherche de fossiles Hortie silencieuse Et à nouveau De l'alter guest Bon toujours pas de droplet Toujours pas de nubirou Toujours pas d'âme des magiciens On espérait en faire tomber Quand même Magicienne Zedafana Lakao qu'on a eu au début Béatrice qu'on a eu au début également C'est vrai qu'il y a du support Electroménageur C'est pas ouf Mais c'est quand même Toujours assez intéressant Et l'utopie Que l'on avait déjà eu également Bon bah disons Cette boîte là C'est beaucoup beaucoup De cartes qu'on avait déjà eu Catapulte Zexal Maison de poupées Automate Affaire de la destinée Et derrière Porteur de bouclier Chevalier noble Alors on continue Dieu couvert de glace La fernaine décatron Choix de lumière Porte renfermée Et ouais c'est ce que je vous en parlais tout à l'heure Tac Je vous en parlais tout à l'heure Donc du coup je vais vous la lire Une fois par tour Cette carte dans votre cimetière Jusqu'à la fin du tour Vous pouvez faire devenir cette carte dragon Tant qu'elle est dans votre cimetière Et tu peux défausser Et ton cas c'est pour premier effet Deuxième effet Tu peux défausser cette carte depuis ta main Et activer un de ses effets Tu peux soit tuto un non vent roïd depuis ton deck Ça peut être assez cool Et ce tour Sinon deuxième effet Ce tour L'activation de vos cartes Qui inclut l'invocation d'un monstre fusion Ne peut pas être annulée Et aussi Votre adversaire ne peut pas cibler de carte Ni d'effet Lorsqu'un monstre est invoqué par fusion De cette façon En vrai c'est intéressant Parce que ça fait un dragon Qui se discarde C'est une machine Bon à boire A boire A boire A boire Parce qu'en vrai L'effet n'est pas si mauvais Miroir blanc Recherche de fossiles Combattir Elle ne tombe pas trop Invitation des ténèbres En ultra C'est vrai que c'est une très très bonne reprise Très content personnellement Et Minel à Centorès Je ne sais pas quoi vous dire La carte en elle-même A pas l'air fofolle Mais bon elle est là Visiblement c'est une carte Qui mérite Qui a apparu dans l'anime Je n'ai pas plus d'infos Mais visiblement Visiblement c'est le cas Alors Sage Ouroboros Qu'on a déjà eu Docteur D Le Kaiju Qui a une autre chose Fusion qui n'est pas trop en print Et ça aussi Ça va être un enfer Cette carte elle dit Si vous contrôlez Si tous les monstres Que vous contrôlez Sont des bêtes ailées Et que vous contrôlez Minimum de monstres De noms d'origine différents Tu payes 600 live points Tu pioches 2 Pot de cupidité Pour 600 live points Ça Les l'irilusque Là elles se frottent les mains C'est incroyable Franchement On sent qu'il y a du support Qui est bien boosté là-dessus Croc de vengeance Barrière de glace Le curibo Le destrier Et la Tierra C'est vrai que Tierra Elle reprinte en secret Elle n'avait qu'un print En ultra Ultra et ulti Et bien du coup Là c'est donc Une secret Alors Aïe Invocation de tempête Astropologie Hyper force magie En plus Et derrière La carte que l'on avait déjà eu Tout simplement Bon Premier display Pas folle On va pas se mentir Elle est pas folle Pas de starlight Bon On peut espérer une starlight Pourquoi pas Pourquoi pas On a le droit de rêver On continue Alors Curry Bay Protection de numéro Les gants La poupée Et Ah Premier link Premier link Altergeist Encore une fois Le print Le titre est mal print Décidément C'est une ligne 4 Altergeist C'est deux plus Monstres Altergeist Alors Docteur D Archédémon du monde mental Croc caché de la vengeance Dragon filant Et choix de résonance Bon je vais activer un petit peu La cadence Sur l'ouverture Comme on voudrait pas Combativité AI Mission de capture Le ZW Curiba Ah Curibo astral Qu'on avait pas encore eu En vrai il est BG Franchement il est BG Hop Alors Un zektor Catapulte Épée de pingouin Zexal Et Ah Numéro 89 Putain mais les titres Bordel Regardez ça Le truc c'est défoncé Putain ça casse les couilles J'ai même pas envie de lire la carte Miroir de glace Infernoïde Recherche de fossiles Interruption Et Ah bah encore le petit Le petit dragon Le petit dragon qui fait plaisir Alors on continue Chevalier de glace Miroir blanc Curry born Compatibilité Et force D On enchaîne On enchaîne On enchaîne On enchaîne Tac Destrier ZW Orti Kaiju Et Tira Rien vu d'incroyable pour l'instant Chemin des toiles Spectataï Festin du vaude Astropologie Et double explosion Je vois une magie ici Je me dis Ah vas-y c'est C'est droplet Tu vois Cunini Allure Dragon filant Idea Doctor D Parade de jouer Donc parade de jouer C'est une carte qui vive le monde C'est pas grand chose Ça ne me hype pas plus que ça Orti Tzedapara Fusion zure rouge Béatrice Et école de zone Pareil Ça c'est pas ouf On continue Laptilien 1 Electroménageur Invocation de tempête Décatron Chemin de lumière Et vitesse ruide Et gratinier en vitesse ruide Qui est une carte intéressante Je pense Peut-être qu'il y a vitesse ruide Pourra faire des trucs dans le temps J'en sais rien Ah renonce à nima En secrète C'est pas trop joué Mais en vrai Le fait qu'il ait un upgrade En secrète On ne l'avait pas eu Depuis Diove Diove Je pense que c'est ça D'être simple Protection des numéros Les gants Requins Maisons de poupée Et curipot Port-artiste Bon on ne l'avait pas encore eu C'est une secrète Il fallait des curibots Donc bon Bien un ratio de curibots Ça pareil C'est assez logique Alors Épée du pingouin Automate Affaire des destinées Les portes Ah c'est vrai qu'il y a aussi Cette carte là Qui est complètement Débile Débile Mais bon Ça va forcément être joué Si vous contrôlez un monstre glisse Jusqu'à la fin de ce tour Annuler les effets De tous les monstres Contrôlés actuellement Par votre adversaire Vous ne pouvez activer Cette carte qu'une fois par tour Donc c'est quoi C'est un dark rouleur no mort Plutôt une droplet Parce que du coup Tu vas pouvoir taper derrière Qui est tutorisable Par la critique d'Irius Voilà c'est gratuit Bon c'est qu'une fois de partout Évidemment Ça nécessite de contrôler L'Irius Mais clairement On va pas se mentir C'est super fort Utopie Crocaché Barrière de glace Curie Bay Et le sage On va avoir la pire ouverture Ce serait ça C'est un moment là J'ai pour l'instant Franchement Si vous êtes déjà barré Vous comprendrez L'ouverture Elle est pas fin Les floraux Babylon Seraphara Inzector Et venin Et bah décidément Bon restez quand même On sait jamais Sur un mal entendu On a une bonne carte à la fin Curie Bay Recharge du fossile Zexal Interférence Et bilansifère Biplan Sifère Pardon Keiju Kuribu Kuriborn Mission capture Keiju Et le 99 Qu'on avait eu deux fois Dans le premier display Il me semble On enchaîne Aïe Résogramme 39 Utopie Et Enfin Invocation Et Utopie Il nous reste quoi Il nous reste 4 boosters 5 boosters C'est fou Je pense qu'en plus En commandant Vous allez tous me dire Des trucs genre Ouais mais moi J'ai eu full carte Full carte incroyable Dans ma display Bref Requin Dieu couvert Terrain sexale Et grand bien à vous Si vous avez vu Full carte intéressante Porte enfermée Et forcelée Et il nous reste Ouais c'est les 4 boosters Bon allez La Starlight La Starlight Curiba Curibo Conversion électroménagère Transformise Double explosion On continue Crépuscule 5 étoiles Lancier chevalet noble Invitation des ténèbres Hyper force Et ah Ça c'est pas une mauvaise carte On va pas se mentir C'est même assez fort Requin de droite Recherche du fossile Miroir de glace Le chaos Et l'altère guest Attention Dernier booster Incroyable Dernier booster Spoiler C'est pas une Starlight Spoiler de ouf Curibé Festin Splendide Electroménagère Et du Simplement Kraken Bon bah on aura Franchement je me plains pas La quelle ouverture Est pas mauvaise non plus Mais en vrai On aura rien eu d'incroyable On va pas se mentir C'était pas fou Voilà On a le Kraken Qui est pas mauvais On a ça Qui est vraiment pas mauvais Non plus Le dé qui pour moi Est intéressant Je vous passe Rapidement les cartes Que je trouve cool Anima Qui est pas mal En vrai Bon ça après C'est que ça va pas coûter Grand chose je pense Puisque c'est un reprint Ça c'est cool Ça c'est très cool Ça ça va être Plutôt pas mal Tac 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 D On a rempli Cette de force D Ça c'est là Ça c'est là Ça c'est là On a eu un seul Kraken Au final Voilà Bon Il reste plein de cartes Vous avez vu Au final On aurait eu deux plans On aurait eu deux petits Kraken Et l'autre Kraken Un peu plus fort On aurait eu trois force D Donc plutôt pas mal En soi Un anima Un coup d'oiseau Qui sera sûrement joué Que fois un Ou peut-être au side J'en sais rien Un retour d'aile On a eu deux fois Le petit Dragon Roid Qui pour moi est pas mal On a eu ça fois trois Qui peut être quand même Assez intéressant Puis on a eu les autres Les autres également Voilà pour cette petite ouverture De Brawl Donc Brother of Legends Et bien voilà Ouverture pas folle On va pas se mentir Mais en soi J'ai quand même passé Un bon moment Il y a quand même pas mal De cartes qui m'intéressent Dans tout ce que j'ai ouvert Donc franchement C'est plutôt une bonne nouvelle J'espère que ça vous a plu Vous aussi Qu'on a passé une vingtaine De minutes je suppose Ensemble En passant un bon moment Tout simplement Si ça vous a plu Le pouce L'abonnement Dites moi ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Je vous en prie pour plus Prenez soin de vous Dans vos duels Et collection de cartes Sois-toi bientôt les potes Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz